Pour faire un bilan, il faut aller sur le plan économique, social et politique. Vous savez, je commence par le plan politique. Nous avons eu au Bénin en 2021 l'élection présidentielle qui a reconduit le président Patrick Salon pour un deuxième mandat. Et vous savez, il y a le système partisan qui a battu le record parce que nous étions à plus de 200 partis politiques. Mais nous avons remarqué, pour aller à ces élections, nous avions juste une quinzaine de partis politiques. Donc, et l'opposition, et la mouvance, on peut participer, s'il faut le dire, à cette élection présidentielle dans notre pays au Bénin. Donc, de point de vue politique du système partisan, c'est son cours. Ce que nous nous voulons surtout, c'est qu'on ait deux grands règlements politiques. un règlement de la mouvance et puis un règlement de l'opposition pour booster vraiment le développement politique dans notre pays. Donc, le système partisan n'est pas encore à sa fin. Donc, il faut qu'on y arrive à ces deux grands blocs pour nous permettre d'avoir quand même une assemblée nationale représentée par l'opposition et la mouvance. Sur le plan économique, il y a beaucoup de réformes qui ont porté leur fruit. Les opérateurs économiques sont désormais habitués à un système de paiement à l'île. Donc, les tracasseries au niveau de l'administration ont considérablement diminué. Donc, nous pouvons dire que, sur le plan politique, avec les réformes, nous pouvons expirer beaucoup avec les mesures d'accompagnement du gouvernement aussi. Maintenant, sur le plan social, qui est très pertinent, vous savez que partout, on dit que ça ne va pas socialement. Le gouvernement est venu à point de nommer maintenant à travers le vote du budget 2022 où déjà beaucoup de milliards sont en voie d'être mobilisés pour que le social ait vraiment une solution dans notre pays. Je le dis et je suis très rassuré parce qu'il y a déjà des indices. Vous savez très bien que le SMIC bérinois va être revu à la hausse parce que c'est le SMIC qui concerne les fonctionnaires bérinois que tant du secteur privé que du secteur public. Les recrutements vont se faire. Il y a des annonces qui sont faites. Vous savez très bien qu'il y avait une discrimination entre les pauvres et les riches en matière de concours et les armes dans notre pays. Je pense que le gouvernement est en train de planer tout ça là pour que les vrais méritants soient déclarés admis aux tests de recrutement. C'est très important. Sur le plan social, toujours, nous allons parler du panier de la ménagère. Vous n'êtes pas sans savoir que la pandémie du Covid-19 fait rage partout dans le monde. Ça n'a pas épaigné notre pays, le Bénin, mais avec les mesures sanitaires, les mesures préventives prises, avec la collaboration avec la communauté internationale, cette pandémie est en train de chuter considérablement dans notre pays. Et pour que cette pandémie disparaite complètement, je pense que la seule solution ici, ici au Bénin et partout dans le monde, c'est la vaccination. Donc le Bénin doit se mettre au pas pour que vraiment toute la population, surtout comme c'est la gratuité, que tout le monde aille se faire vacciner. C'est une chose très importante qu'il faut, disons, souligner. Parce que la pandémie du Covid-19, ça dérange vraiment les activités économiques aussi. Et il faut y penser sérieusement. Je souhaite à toutes Béninoises et à tous Béninois la santé. Il faut une santé robuste. Et vous savez, à cause de la pandémie du Covid-19, nous exortons pour que cette santé soit effective, pour que nous résistons sur cette terre, pour vacuée à nos préoccupations d'aller se faire vacciner. Donc je souhaite, par là déjà, le vœu de santé à toutes les Béninoises et Béninois. Quand nous sommes en forme, quand Jacques et Paul seront en forme, je pense que tout ira mieux. Et ce que je voudrais souhaiter, c'est la solidarité. Il faut que nous soyons solidaires les uns et les autres. Je pense que c'est très important. L'Union fait la force, comme on le dit. Je souhaite une année prospère, une année de réussite, une année de paix, vraiment pour tout le peuple Béninois. Sous-titrage Société Radio-Canada